Shalom, des saints et des saintes, je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens avec vous ce matin partager cet enseignement qui est une grande découverte pour moi et qui peut être très utile pour nous tous. Dans l'enseignement de ce matin, je m'en vais vous présenter cette recette que vous allez faire en thé parce que je l'ai découverte. Je l'ai découverte vraiment par surprise. Comme on dit, quand tu désires profondément quelque chose, la vie te mène toujours à découvrir de nouveaux secrets qui vont t'élever encore plus. Donc, ce que je vais vous montrer ce matin est originaire de la culture maya. Si vous regardez des documentaires, vous allez voir que la culture maya, c'était une culture, l'une des cultures les plus puissantes et les plus organisées. Et les peuples de cette culture-là, ils avaient des conditions de vie très très difficiles, mais ils réussissaient toujours à s'en sortir de façon extraordinaire. Et le secret de leur réussite provenait du fait qu'ils croyaient en la nature, mais ils avaient aussi une sacrée intelligence, une bonne santé physique et la boisson qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils utilisaient beaucoup en thé. Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Déjà, cette recette-ci va vous aider sur le plan physique pour améliorer votre santé, améliorer votre sommeil pour les personnes qui n'ont pas un bon sommeil ou qui ont des difficultés de dormir. La recette aussi que je vous donne ce matin va aider votre système à mieux combattre contre les attaques qui affaiblissent votre système immunitaire. Déjà, pour la santé physique, c'est bien, c'est encore beaucoup plus bien spirituellement parce que ça va vous apporter la considération, le respect et l'aide de toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous allez attacher à cette recette-ci, le somme 23 au verset 1. C'est ce que j'ai reçu spirituellement et je partage avec vous. Donc, en faisant cette recette, vous allez attacher le somme 23 verset 1. Et vous devez pas le faire tous les jours, vous devez le faire pendant 3 jours successifs et vous pouvez attendre même encore une semaine ou deux semaines et vous refaites encore ces 3 jours successifs. Mais pendant que vous allez faire cette recette, votre pensée doit être sur vos intentions et sur la méditation du somme 23 au verset 1. Le but en faisant cela, c'est d'attirer à vous les âmes généreuses qui vont vous mener plus haut. Je m'explique simplement, vous savez quand Dieu veut vous bénir, quand la nature veut vous bénir, c'est toujours par le canal des autres individus comme vous. Quand vous êtes élevé à un niveau supérieur dans la vie, c'est parce que la vie vous a mis sur votre chemin une personne qui soit plus éclairée, plus lumineuse que vous, et cette personne la vient vous emmener de haut. Vous ne grimpez jamais les échelons dans la vie tout seul, vous montez dans la vie parce qu'une autre personne vous accompagne. Donc en faisant ceci, vous aurez beaucoup d'âmes généreuses qui vont venir vers vous, déjà pour vous aider, mais pour vous grandir dans la vie. Ça marche vraiment très efficacement parce que vous devez savoir, et je vous le dis toujours, la nature ne fait pas de calculs. La nature ne négocie pas, la nature ne se trompe pas, quand vous respectez ce qui est demandé de faire au niveau naturel, les résultats sont indiscutables. Voilà, si vous avez compris un peu le cheminement que j'ai, le cheminement dans lequel j'étais en train d'orienter la recette de ce matin, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser uniquement de la cannelle en poudre, du miel et de l'eau tiède, pas l'eau bouillante, l'eau tiède. Vous allez tièdez un peu d'eau, vous allez mettre dans votre tasse, votre tasse où vous prenez votre thé ou votre café régulièrement. Vous allez mettre de l'eau dans votre tasse et vous allez mélanger dans cette eau-là une cuillère à café de miel et une cuillère à café de cannelle. Je vous conseille de prendre cette tisane-là le soir avant d'aller vous coucher ou si vous préférez le matin, mais le soir parce que ça va aussi vous aider au niveau de votre sommeil. Voici ce que vous allez faire. Quand vous mélangez ces trois ingrédients-là, vous allez dire dans votre cœur, c'est-à-dire parler à l'intérieur de vous-même, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est un passage très très fort sur lequel vous allez méditer tout le temps que vous allez prendre de votre thé. Vous méditez sur l'avancement de votre vie, également sur la plénitude. Vous ne devez manquer de rien, vous devez avoir la plénitude. La plénitude passe par les bonnes âmes, les bonnes personnes qui viendront vers vous pour vous remplir. La plénitude passe par l'accomplissement de ce que vous avez réellement au fond de vous, ce que vous espérez. La plénitude aussi, c'est la santé dans vos os, dans votre corps, c'est la vigueur. La plénitude, c'est la protection de la nature, c'est être privilégié dans la nature, être mis en avant dans toutes les situations qui pouvaient être difficiles. En fait, la plénitude, c'est dans tous les domaines dont vous devez méditer pendant que vous prenez ce thé-là. C'est un bon travail mental, ça va vous faire du bien physiquement et même sur le plan spirituel. En utilisant cette tisane régulièrement, vous allez vous rendre compte d'un changement progressif sur la manière dont les gens vous approchent. Les gens ne vont plus vous approcher dans le but de vider ce que vous avez ou prendre ce que vous avez. Les gens vont vous approcher pour vous remplir. Les gens vont vous approcher pour apporter un plus dans votre vie. Les personnes qui viendront vers vous viendront uniquement pour vous donner des nouvelles opportunités, des nouvelles idées qui vont vous faire grandir. Ça peut être financièrement, ça peut être dans la pensée, ça peut être intellectuel, ça peut être des connexions humaines, des contacts humains. Si vous faites ceci avec foi, ne vous dérangez pas, vous allez être vraiment bénis en abondance d'opportunités et de présence de beaucoup de personnes qui vont vous emmener de l'avant. Je me suis levé ce matin avec ceci en esprit et il fallait que je partage ensemble avec vous. Quelques-uns d'entre vous m'ont redemandé hier le contact pour pouvoir me joindre. Voilà, j'ai rajouté le contact sur cette vidéo. Voilà le numéro de téléphone. Je vous souhaite beaucoup de chance dans cette recette-là. Vous devez savoir que la nature ne trompe jamais et elle est toujours précise. Et les résultats que t'apportent le naturel, c'est exact, c'est concret et ça ne se discute pas. Donc, vous pouvez aller essayer cette recette. Je me répète, je me répète, la tisane ou bien le thé d'eau, d'une cuillère de miel, d'une cuillère de cannelle. Trois fois en successif, pendant trois jours successifs, vous attendez au moins deux semaines pour refaire encore. Et pendant que vous le faites, vous méditez sur le Somme 23, verset 1 et vous gardez un état positif. Shalom, shalom.